Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour le bilan de la première semaine de mon expérience match cru versus cuit, donc cette première semaine qui est une semaine de cru, d'alimentation crue, il y aura une deuxième semaine de cru, puis deux semaines de cuit avec les mêmes aliments, les mêmes quantités pour pouvoir déterminer quel est l'impact de la cuisson sur la perte de poids et autres symptômes en dehors du gluten, du sucre, des produits laitiers. Je précise que j'intègre les produits animaux dans cette expérience. Donc cette première semaine j'ai perdu 1,8 kg, ce qui correspond à ce que je m'attendais, je m'attendais à perdre entre 1,5 et 2 kg, donc voilà, on est dans les clous. Pour plus de détails, exactement au jour le jour je me pèse, je note dans un tableau, donc là je vais vous dire combien j'ai perdu chaque jour. Donc la première journée j'ai perdu, enfin pas la première journée mais après 24h de l'expérience, donc le deuxième jour je me pèse le matin, donc je précise pour ceux qui n'ont pas trop suivi encore que je me pèse tous les matins à peu près à la même heure au réveil, donc à 7h du matin dans la même tenue, une tenue similaire, après être allée aux toilettes. Voilà pour les détails. Donc j'ai perdu après une première journée 200g, puis 800g, 300g, j'ai repris 300g, j'ai perdu 800g, j'ai perdu 200g, puis j'ai repris 200g, voilà ce qui fait au total 1,8 kg de perdu en une semaine. Je vais vous montrer vidéo, photo, avant, après, en une semaine, et ensuite je vous donnerai, si ça vous intéresse, quelques détails concernant des petits symptômes que j'ai pu avoir l'évolution en une semaine de crue. Alors, concernant mes symptômes, le symptôme le plus important que j'avais et que j'avais vraiment envie de faire partir, c'était au niveau de la gorge. Bon, il y avait plusieurs symptômes, donc le principal c'était la gorge sèche, enfin comme une sensation de sécheresse et de tellement sec que j'avais l'impression que c'était une sensation d'étranglement, et du coup c'était surtout embêtant la nuit, où je buvais beaucoup, ça me faisait aller, du coup j'allais aux toilettes pour faire pipi, et, ouais, c'était vraiment vraiment gênant, c'est surtout ça, ouais, même en journée, enfin, bouche sèche, pâteuse, envie de boire. Assez rapidement, ça c'est quand même, il y a eu une diminution de ce symptôme, mais qui était toujours là, mais en deux jours, je dirais en deux jours, au bout de 24 heures, bon, les symptômes étaient quand même encore assez là, mais au bout de deux jours de crues, ça a assez diminué. Puis, il y a une irritation de la gorge qui est venue, c'était très irrité, ensuite j'ai senti comme des chatouillis, ça me faisait tousser, j'ai eu des crises de tout, tellement, enfin, j'avais du mal à m'arrêter, tellement ça me chatouillait, ça me... Voilà, je sentais que, voilà, il y a quelque chose qui se passait au niveau de la gorge, ça bougeait, il y a des choses qui bougeaient. Le symptôme descendait, il y a quelque chose qui descendait. En tout cas, assez rapidement, on va dire, au bout de 3-4 jours, au niveau de la nuit, c'était beaucoup plus agréable. Bah, cette nuit, j'ai bien dormi, je suis allée aux toilettes une seule fois, et en parlant des toilettes, j'avais aussi un autre symptôme, c'était une sensation de vessie pleine, ou d'envie d'aller aux toilettes. Et une fois sur les toilettes, ça sort pas, en fait, il n'y a rien. Voir quelques gouttes. Alors, par le passé, j'ai pu avoir cette sensation à différents niveaux, jusqu'à un niveau où c'était très souvent, et quasi... Enfin, où c'était, ouais, un peu douloureux. Là, ces derniers temps, c'était... C'était plutôt léger, je crois que je l'avais noté peut-être à 3 ou 4 sur 10. J'ai noté dans le tableau, que vous pouvez consulter, un tableau avec deux onglets, les aliments que je mange, et les symptômes que j'ai, l'évolution au fur et à mesure des jours, et je note sur 10, c'était symptôme. Ah non, ouais, du coup, je l'avais noté à 1,5 sur 10, oui, donc c'était quand même assez léger ces derniers temps. Là, j'ai marqué dans les 14 jours avant l'expérience, c'était assez léger comme symptôme. Mais du coup, là, je ne ressens plus du tout ce symptôme, donc ça, c'est parti. J'avais aussi un autre symptôme qui était assez gênant, c'était les doigts irrités, la peau qui... des légères plaies qui apparaissaient, ça me brûlait, ça me démangeait les doigts. Donc ça, ça a été très rapide. Après une journée de cru, ça a totalement disparu, les démangeaisons, les brûlures, les sensations de brûlure sur la peau, au niveau des doigts, ça a totalement disparu. Et au fur et à mesure de la semaine, j'avais une ou deux plaies qui s'étaient ouvertes avec l'acidité qui se sont régénérées, qui sont refermées. Donc la peau est vraiment normale. Donc ça, c'est vraiment top, parce que c'est vrai que c'est chiant quand on passe les mains sous l'eau, quand on fait la vaisselle ou quoi. Comme autre symptôme que j'avais quotidiennement, c'était le fait de me craquer les doigts et de me craquer la nuque. Et donc, j'avais noté au début de l'expérience autour de 3, entre 2,5 et 3,5. Et au fur et à mesure des jours, ce symptôme a diminué jusqu'à être entre 0 et 1, voilà, ces derniers jours. Sinon, les 2, 3 premiers jours, j'ai pu sentir de manière assez importante qu'il y avait une grosse détoxination qui se lançait. Et donc, j'ai pu avoir, notamment, je me rappelle, c'était la première ou deuxième nuit, deuxième nuit, je crois, j'ai eu, je me suis réveillée, mais avec des plaques rouges sur le ventre, une crise de démangeaison, j'ai mis l'aloe vera, ça a calmé rapidement. Donc ça, c'était vraiment, ça m'arrivait qu'une fois. Les symptômes de détox, c'est souvent à partir du soir jusqu'au matin, la nuit, le soir, la nuit, le matin. La journée, à partir de 10h, midi, le corps va plutôt être en digestion, assimilation. Et à partir de plus ou moins à 22h, en fonction des études, le corps va être en nettoyage, du coup, en élimination des déchets, des toxines. Sachant que, naturellement, notre corps produit des déchets, des toxines, donc qui sont les toxines endogènes, notre corps est conçu pour les éliminer. Mais il y a aussi, en plus de cela, se rajoutent les toxines exogènes, enfin, j'ai un trou, je ne suis plus exactement sûre du terme exact, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. Les toxines exogènes, donc ils viennent du milieu extérieur, donc, bon, bien sûr, on connaît la pollution de l'air, de l'eau, et bien sûr, les molécules ici, issues de la cuisine, les molécules culinaires viennent intoxiquer grandement notre corps, et donc, en plus, des déchets qu'il a naturellement à gérer, il y a tous ces déchets-là, en plus. Donc ça, c'est ce qui concerne les symptômes plutôt désagréables qui ont évolué de manière à diminuer au fur et à mesure de cette semaine. Et j'ai aussi d'autres symptômes plus agréables, d'autres sensations qui sont apparues, et donc, notamment, une sensation de légèreté, je me sentais légère, et pas une sensation de légèreté, genre, je sens que j'ai perdu du poids, mais vraiment une légèreté, genre, comme si je me sentais un peu plus flottante, le mental qui devient plus clair, qui s'éclaircit, alors, quand on n'a jamais vécu ça, c'est peut-être difficile à comprendre, en fait, mais une fluidité dans les pensées, une plus, une rapidité, et une capacité de concentration aussi plus importante, et l'énergie qui a augmenté au fur et à mesure de la semaine, il y a eu des moments, surtout en début de semaine, quand j'étais plus en grosse détox en début de semaine, où j'étais assez fatiguée, mais là, hier, en tout cas, le septième jour de l'expérience, malgré le fait que je manquais un peu de sommeil, que je n'avais pas pu faire mes siestes dans la journée, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, après, voilà, le soir, je sentis que c'est un peu plus tombé, mais voilà, c'était vraiment, cette dernière journée de la semaine, j'ai vraiment, vraiment senti l'effet du cru, et sinon, je pense aussi que ça peut se voir par le fait que j'ai fait que des mini-siestes tous les jours, j'ai fait deux siestes de 20 minutes, ouais, c'est ça, donc, sauf le dimanche, et, sauf, non, quand même, le mardi matin, où j'ai dormi une heure et demie, et l'après-midi, une heure, ouais, en début de semaine, j'étais très, très fatiguée, mais sinon, ouais, même, il y a eu deux jours où j'ai fait une sieste de 10 minutes seulement, l'après-midi, donc, ouais, ça montre quand même que j'ai pris de, je suis montée en énergie, parce que, avec les nuits où je me réveille à cause du petit, ou de ma gorge qui me dérangeait, ou même, il y a eu une nuit où, à partir de 3 heures du matin, j'étais réveillée, j'arrivais pas à dormir, donc, vraiment, j'ai beaucoup manqué de sommeil, mais malgré ça, j'ai quand même fait des petites siestes, alors que, d'habitude, enfin, voilà, si je suis trop, interrompu la nuit, je vais dormir des demi-journées, voire, quelques rares fois, je vais dormir des journées entières, donc, ouais, je pense que ça montre vraiment qu'il y a une belle progression au niveau de l'énergie, donc j'ai hâte de continuer, de voir, voilà, les effets de l'alimentation crue, que je connais déjà, bien sûr, les effets du cru, j'ai mangé cru pendant plusieurs années, par le passé, mais je veux dire, en ce qui concerne la période que je vis en ce moment, voilà, hâte de voir les effets qu'il va y avoir au fur et à mesure des jours. Bon, voilà, sinon quoi dire sur cette semaine, bah, j'ai vraiment pris plaisir, je prends vraiment plaisir à manger cru, je mange des choses qui me font plaisir, donc, voilà, c'est vraiment super, je mange à ma faim, même plus que ma faim, je me gave un peu, l'objectif, c'est de montrer qu'on peut manger vraiment, se gaver sans compter les calories, sans faire plus de sport, enfin, voilà, donc si vous faites pas de sport, donc sans faire de sport, ou sans faire plus de sport, si vous en faites déjà, sans se dire, ah, il faut que je rate de manger, parce que là, si je mange trop, ça va pas le faire, donc voilà, j'ai vraiment, je me suis gavée, j'ai mangé des choses qui me plaisaient, et j'ai perdu 1,8 kg en une semaine. Donc, je vais mettre le lien du tableau, bien sûr, sous cette vidéo, si vous voulez aller voir ce que je mange, les quantités, j'ai pas encore tout calculé, tout bien noté, mais voilà, je note, j'essaie de noter au fur et à mesure les choses, vous pouvez suivre l'évolution de mes symptômes également, et je vais essayer, je vous donne des nouvelles tous les jours, je me suis déjà filmée, pris des photos sur la première semaine, mais j'ai pas encore pris le temps de les publier, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, et voilà, le reste va bientôt arriver, je vous dis à très bientôt, pour la suite de cette expérience, ciao, ciao !